Ok, alors je baisserai le son, je pense, de la musique légèrement. Alors, un homme hein ? Ah oui d'accord, il y a tout un système de création de personnages. Il y a des modèles, est-ce que les modèles pourraient me plaire ? Oh tiens, il y a un Witcher ici. J'ai choisi homme non ? Ok, bref. On va faire quelque chose de simple comme ça, ça me va très bien. On va juste changer 2-3 choses, genre la coiffure que je déteste, la couleur en noir, ça ira très bien. Et il y a quoi comme coiffure là ? Oh la, d'accord. Oh la, pfff. Oh la, pfff. Oh la, pfff. Oh la, pfff. Oh la, oui, Mary Mathieu. Bonsoir. Alors, je ne suis pas un Elf. On va prendre ça, ça me parait bien C'est quoi ça ? Non, ça c'est très bien Non, non, ça Voilà, très bien Et les yeux Ah c'est marrant ça Les yeux verrons Ils ont pensé aux yeux verrons On va prendre les yeux bien bleus Genre un truc comme ça Ah violet, j'aime bien violet Violet mais alors avec plus de luminosité Et plus de saturation quasiment à fond Ok C'est marrant qu'ils aient fait les yeux verrons Par contre il a l'air triste Oh là là, il y a des yeux bizarres Il y a d'autres yeux plus sympas Oh putain, mon dieu, il y en a Ils ont des verrons avec des têtes Ouais, non, un truc genre normal quoi Genre, oh là là Ça quoi, limite un peu normal comme ça Oh là, il y a des yeux en amende Mais limite qu'ils sont tristes Oh là, il est fatigué Ah, comme ça, limite C'est moindre mal ça Allez Ça ira Un, 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 un Habits Oh que c'est moche Oh que c'est moche les habits Noir, limite, je veux bien Couleur par défaut, noir, ouais Noir, oh oui, c'est très joli On se part-siate là Très sympa Ouais, ça ira Ah, la voix Merde, c'est vrai Jouer Ah, ça change tout Ça change pas grand-chose Pour des Alors Félectionner avec une bande départ C'est quoi ça ? L'armure gardien Infini plus C'est désormais sélectionnée par défaut Cette armure est recommandée pour les chasseurs de tout niveau Les talents et les statistiques de cette armure Vous permettront d'affronter les monstres les plus coriaces En rendre novice ou expert Équipez l'armure gardien Pour Démarrer du bon pied dans le nouveau monde Ah oui, c'est pour aller plus vite en pecs Et tout ça, je crois Alors tu t'emmerdes à faire tout un modèle Tout un truc Pour finalement pas le voir ton personnage C'est pas mal Et si je mets aucun C'est peut-être plus compliqué Mais ça serait mieux pour l'histoire Je suis pas pressé en fait De rejoindre Iceborne Enfin, pas demain quoi Est-ce que c'est vraiment compliqué comme ça ? Je pense pas Au pire je pense que je pourrais la sélectionner plus tard Je vais mettre aucun Parce que j'ai pas envie de me spoil le truc Avec tout rush En moderne, il t'a joué au quoi On va se mettre en normal quoi Fond Changer de fond N On va jouer au clavier Alors si vraiment ça devient trop compliqué On jouera à la manette Mais Voilà, bah c'est bien comme ça Ok On est à feu Ah, on peut tourner avec un 3 Ah ouais, d'accord Ok Oui, c'est très bien Terminé Entrez votre nom Très bien Bah ça sera Isoa Confirmez ce nom Oui Oh, c'est quoi Créer votre palico Oh, il est trop mignon Lui là Oh, il est trop mignon Mais c'est quoi C'est un espèce de familier Ah, j'ai jamais joué Oh, lui il est mignon aussi Oh, ils ont fait des modèles Des lynx Des lynx Des lynx Des lynx Des petits léopards Des trucs bizarres J'aime bien lui Juste qu'il a pas les yeux assez ronds Mais on va s'en occuper Je crois Ouais, on peut Forme Non Motif Des yeux Des yeux Oh là Ah oui, il a des iris Non mais Des gros yeux tout ronds Ouais, comme ça Bien Et non Pareil Là par contre On a vu faire des yeux bleus Au chat Mais bien bleu Genre ça Hein ? Pourquoi on peut pas D'accord C'est pas Supra Lumineux Il est mignon Il est trop mignon ce chat La queue Ah oui, il y a la queue Attendez La queue Ah non Il y a quoi en queue Il y a plus long Ok, d'accord Bonsoir Ah voilà Ça c'est un chat Wow Ça limite Mais ça va pas Ça c'est très bien Ça va peut-être Un petit peu On va prendre ça Et Des habits Pourquoi il a des habits Couleur par défaut Non, c'est ça Ah si, il est ça Ok Ok Equipement Cuir Non mais aucun Aucun Je vais en trouver Des équipements La voix Ça je le vois Parce qu'ils ont vraiment Fait des trucs Oh non Non pas ça Ça c'est bien Hauteur Élevé C'est très bien Très bien Terminé Entrez le nom de votre palico Prunel Prunel C'est une fille du coup On sait pas C'est une chatte ou un chat On sait pas On va l'appeler Prunel J'aurais dû mettre avec Elle À limite Ouais Prunel C'est très bien Donc Démarrer le jeu Avec ses personnages Oui Sauvegarde des données Ok Bon bah on est parti Création du personnage Nous a pris une dizaine Oh ok C'est à nous de jouer Alors Qu'est-ce qu'il nous dit ZQST pour se déplacer Ok On marche Ok On peut courir Avec Shift Je suppose Non Ah Shift Shift courir Ok D'accord Oula Ah pour grimper C'est ZQST C'est bien ça Y'a pas de trucs Oula Ouais bah il est Il est bloqué sur l'île Bah Pour faire quelque chose Se déplacer Courir Ok D'accord Oula Ah c'est bien Avec ça un petit peu Il y a des cinématiques En plein milieu de nos mouvements C'est cool Plutôt bien ça Oula Oula D'accord On va courir Oula Ok Oula Y'a des cailloux Oula Oula Ah oui d'accord C'est Shift Ok Il grimpe Comment apparaît Ouah Oh le singe quoi Le mousse Le mousse Le mongolo Ok Sacré comité d'accueil Ah mais j'ai pas d'armes Ah mais j'ai pas d'armes encore Ok Est-ce que j'ai essayé de cliquer Ou quelque chose Non en fait Non en fait Suis-moi Ouais je te suis Non en fait Le sol C'est vraiment bougé Ok Je vais pas tout lire du coup vu que ça a l'air d'être traduit Ok On est durs Je le savais Ah ouais Attends attends Hop 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 Voilà Du rhum ici Hum hum Ah ouais C'est un cheval de trois le truc Ok D'accord Hum hum Bon Un truc qui défonce l'île Tout va bien quoi C'est pas avec ma pauvre petite armure que je vais faire quelque chose. J'ai trouvé ça dans l'attente. Il y a une carte à l'intérieur. Je me doutais que c'était... Où doit se trouver par ici ? La base de la commission de recherche est là. C'est là que notre navire aurait dû amarrer. Pour l'instant, je pense qu'on devrait essayer de rejoindre le QG. Cette carte devrait nous aider à retrouver notre chemin. J'ai rien là. Tout affiché. Objet à collecter. Projectile pour fronde. Piège. Environnement. Faune. Petit monstre. Tout caché. Tout affiché. Oui, bah deux... Hein ? Quoi ? Ah ok, l'assistante. Quartier général. Là, on a pas les zones. Et on peut faire... Ah ouais, on peut zoomer et tout. Pas mal. Euh, non mais va-t'en. Ah, on a une mini-map aussi. Et dans le camp, y'a quoi ? Y'a rien ? Ok. On se casse alors. Oh, c'est joli. Oh, des dinosaures. Trop bien. Enfin bon, là je... Ouais, enfin ça a été la phase de tuto. Donc je suppose qu'on va avoir des armes un peu plus tard. Ah, forêt ancienne. Ok. Regarde, le QG de la commission de recherche. C'est là qu'on va. Allez, viens ! Euh, et eux, là, qu'est-ce qu'on en fait ? Elle y va. Bon, alors ça a l'air d'être... Ils ont l'air d'être cool. Si j'en crois la carte, le chemin menant au QG se trouve... Hmm... L'Aptonoth semble aussi docile que ceux du vieux monde. Aptonoth. Ah, ils sont dociles. Ah, mais il les... Sur l'ancien monde, il les connaissait déjà ? Ok. Je passe au travers. Ils ont des hitbox un peu... Un peu bizarres. Super, tu me fais monter là pour rien ? Ok, sympa. C'est bizarre. Les navicioles se rassemblent. Ah, ok. J'ai récupéré un espèce de truc. Ah, là, il y en a une autre. Ah, là-bas. C'est étrange. Ah, pour en prendre une là. Putain, c'est bizarre par contre. Il y en a une autre par ici. Oui, je prenais l'autre là-bas. Je sais comment rentrer au QG. Ah, ok, cool. Attends. Ah, je les ai sur ma carte. J'ai demandé aux navicioles de vous. Non, c'est bizarre. J'ai témorisé mon odeur tout à l'heure. Si jamais tu me perds de vue, tu s'appuyer et elles te guideront jusqu'à moi. Ok. Donc elles sont sur la carte, en fait. Euh, quoi ? Ah oui, d'accord. En fait... Attends. Si je mets carte, du coup, c'est ça ? Il y en a une autre là, la plante, je crois, non ? Là. Là, si je mets carte, du coup, elle s'amme dit où elle est par rapport au Luciole, là. Ok. Oh, d'accord. Ça, c'est... Les esquives. Ok. D'accord. Oui, ah bah c'est bon, ça va. Arrête de crier. Ok, les oiseaux. Ok. On doit pouvoir se frayer un chemin à travers ses branches. W. Ah non, c'est... Ah, c'est avancé, en fait. Ah, c'est bien fait, ça. J'aime bien l'idée. Ça, ça va pas le faire. Ah ! Ça, ça va pas le faire. Il s'est joué au Raptor. Ah ok, alors attends. Ah, quoi, euh, espace. Ils nous ont pas vu là. Ah, un bruit. Ah ! Ok, heureusement qu'il y a le script, parce que sinon on serait fait défoncer. Ah, un bruit. Hein ? C'est bon, la voie est libre. Profitons-en pour filer. Ah, ils se sont cassés, comme ça les trucs. Ok. Rien ne peut nous arrêter. Rien ne peut nous arrêter. Ah bah, ouais, pourquoi pas. Descendons ici. C'est joli. Ah, comment on descend ? Ok, comme ça. Oh ! Oh, trop bien, on peut se rattraper. Trop bien. Comment ça marche ? Ah, ok. Il n'y avait pas l'air d'y avoir des dégâts de chute. Attends, je crois que j'ai trouvé quelque chose. Ouais ? Quoi ? Des empreintes ? Vieille empreinte écofact. On voit une empreinte. Ah oui, là, à côté d'elle. Allons voir. Ça, là. Parce que j'ai mes pieds, là. D'accord. Hum hum. D'accord, des empreintes classiques. Allez, on va. J'ai l'air de la tête. Ah oui, elle va se faire défoncer. Bon bah, moi, je n'ai pas fait à grand chose avec mon perso, là, en cuir. Ah, viens, faut que je cours. Ah non, c'est pas moi qui joue, là. Si. Ok. Par ici, vite ! Allez, on fiche le camp ! Allez ! Fente jusqu'à la porte. Bah non, moi, je vous laisse avec lui tranquille, hein. Moi, tout va bien, hein. Là, c'est bien fait, en tout cas, hein. Le début est bien fait. Je ne sais pas si je vais accrocher, mais j'aime bien le début. Ouais, ouais, j'arrive. Je vais faire le tour. Ouh là ! Ouh là ! Qu'est-ce que t'attends ? Dépêche-toi ! Ah ouais, c'est encore... Ok. On va passer dessous, là, hein. D'accord. Oh, punaisons ! Oh, le T-Rex ! Euh, ouais. Hop là ! Oui, Ned. Hé ! Oh, l'épée ! Est-ce que ça va ? Fichons le camp ! Ok ! J'aime pas trop le truc grosse épée Final Fantasy, là. Après un long voyage en mer qui s'est amené dans le douleur, le chasseur et son assistante ont bravé la forêt, danse, pour arriver et on n'a pas le temps de lire. Pour arriver au QG, je sais pas quoi. Impressionnant, non ? Regardez un peu ça. C'est comme si la nature avait voulu qu'on bâtisse Astéra, ici. Astéra ? Ça sonne bien. Le reste de la 5ème flotte est déjà là. Vous êtes les derniers. On a eu plus de chance que nous, hein. Ils ont eu leur bateau intact. Ok. Ok. Occupe-toi de lui. Repose-toi. Eh ! Eh ! Vous vous en êtes sorti ? Je reviens. Rien de cassé ? Vous en avez bavé, hein ? J'avoue qu'on commençait à se faire du moron pour vous. Qu'est-ce trou lâchement ? On était sur le point de partir à votre recherche. Tout est bien qui s'est mis bien. Eh ! Donnez-nous un coup de mort ! Désolé. Envoyez-les ! Ok, on va venir avec la plus gogole des assistantes, quoi. Marcher. Ok. Regarde tout ce monde ! Tout ce matériel ! Pas mal. Hein ? On a tout ce qu'il faut, ici. Des chasseurs pour l'exploration. Des scientifiques pour la recherche. Il y a des artisans qui soutiennent tout ça. Cet endroit est le cœur de la commission. Attendez, je reviens. Commandant, je les ai trouvés. Bienvenue à Asterra. Ah ! Et il dit pas la suite ? J'étais sûr que vous arriveriez jusqu'ici. Ah d'accord, c'est pas traduit. Quand on a été commandant aussi longtemps que moi, on finit par savoir repérer les bonnes recrues. Il ferait bien un rapport complet, mais je ne sais plus où donner de la tête en ce moment. Bonne phrase de commandant, ça. Dès que la situation le permettra, j'organiserai un conseil dans lequel nous aborderons les points importants. Je compte sur votre présence, évidemment. Votre réputation vous précède. Non, c'est pas ce qui est marqué. La guilde m'a dit le plus grand bien de vous deux. Je pense que vous formerez une excellente équipe. Ouais, on verra. Au fait, chasseur, tout camarade à fourrure te cherche. Le pauvre s'est échoué sur la grève il y a peu. Ah, mon panico. Prunel, t'es où ? Allez donc faire un tour dans Estera, une corne retentira lorsque le conseil pourra commencer. A plus tard. A plus tard. Celui-là, il l'avait bien dit. Bon, c'est parti pour la visite guidée. Commençons par chercher ton palico. Oui, exactement. Voici le bazar. Tu y trouveras la plupart des fournitures de première nécessité. Yo, tu commences juste en vue du titre. Je pensais que tu allais bientôt découvrir Harris Bomb. Ah ouais, non, désolé. En fait, c'est en vue de découvrir Harris Bomb. Je démarre le jeu. Je n'ai jamais rien vu. Mais bienvenue à toi Bertrolène. Maintenant, direction la forge. Alors attends, ici bazar. Ok, forge. Oui, intéressant. Et puis alors, je me suis dit que je vais me mettre sans aucun équipement parce que sinon c'est pas drôle de prendre les gros équipements et tout ça. En plus, on... Je préfère être à poil. On verra ce que ça donne. J'espère que ton palico est dans le coin. Oui, bah oui, j'espère aussi parce que sinon... Vous êtes de la cinquième flotte, pas vrai ? Le commandant, mon grand-père, est arrivé avec la première. C'était il y a une éternité. Ouais, donc en gros ils venaient du vieux monde, enfin de l'ancien monde et... On fait partie de la cinquième flotte, donc il y a eu quatre flottes jusque là. Et on se fait défoncer par des gros monstres sur cette île. Nouveau Monde. Voici la forge. Tu peux y fabriquer tes armes et armures. Autant dire que tu y passeras un certain temps. Hum hum. Wouah ! Regarde cet endroit ! Faut que je baisse un peu la musique, je pense. Parce que là, on les voit, on les entend à peine. Je peux faire ça ou pas ? Euh... Option. Euh... Audio. Euh... Musique. Euh... Bon, on va baisser un peu. On va être à 50. Qu'on valide. F. Yes. Et les voix, on va les monter un peu. Parce que du coup, on les entend mal. Enfin... Moins bien que le reste. On verra après on... Alors. Tu t'avances un peu à évoquer Iceborne. Oui, oui, je me doute. Il doit y avoir des milliards de trucs à faire. Non, non, mais euh... Voilà. L'idée, c'est pas de... De raccrocher au bout de live et de se dire, non mais ça va, ça me saoule. L'idée, c'est d'essayer de se faire un peu de let's play et tout ça. Avec euh... Franchement, Cuir ou Maï au début, c'est un peu... Ou Prou la même chose. Ok. C'est bien que tu n'aies pas pris d'armure. Ok. Ouais, non mais voilà, j'avais pas envie de me... Enfin, d'avoir une armure héritage comme dans WoW et tout casser. Donc ça m'intéresse pas. Je préfère un peu lutter au début. Puis voir vraiment l'amélioration du personnage. Et puis, enfin... Il te donne une bonne partie de... Comment ça s'appelle ? De... Voilà, de... Pour... Pour faire ton... Tes détails sur ton perso et tout ça. Si c'est pour le cacher derrière une grosse armure, ça sert à rien. Par la même, tu devrais du coup éviter les armes du défenseur. Alors là, tu me parles chinois. Bien. Alors, euh... Forge, euh... Bazar. Ok, très bien. La cantine, j'arrive. Putain, ils m'ont vraiment mis une... Une gogole... En assistante. Ah... C'est pas... C'est pas... C'est quoi ça ? Chambelant. Ok. Là, ici. Ah putain, les caméras... Ouais. J'aime pas trop quand les caméras... C'est pas nous qui les gérons. Bon. N'hésite pas, en tout cas, voilà, à me donner des conseils et tout ça. Pervenir du monde aussi, si tu connais du monde qui peut m'aider là-dessus. Ah bah oui, ça c'est mon palico. Il est tout mignon. C'est mon palico. Eh, coucou toi ! Trop mignon. C'est mon palico en fait. Je pensais pas qu'il était si gros. Je savais que tu t'en tirerais. Ah. Le conseil est prêt. Bon. Le conseil va se rassembler. Allons-y. Oui. En cantine... Maintenant que tout le monde est là, nous pouvons commencer. Très bien. C'est traduit ou pas ? Parfait. La 5ème flotte est finalement arrivée à Asterha. Je vous demande de les accueillir chaleureusement. Avec eux à nos côtés, nous espérons que les efforts de la commission de recherche soient enfin récompensés. Soyez les bienvenus parmi nous. Merci commandant. Nous allons faire de notre mieux pour vous être utiles. Le chat, il en a rien à foutre. Tu verras très vite. Tu vas pouvoir forger les armes du défenseur. Ce sont des armes qui vont avec l'armure du gardien. Donc elles sont complètement OP. D'accord. Informons l'équipe principale de la commission. Je vous invite à faire plus ample connaissance. Ce sera avec plaisir. Bien. Entrons dans le vif du sujet. Le dernier monstre à avoir fait la traversée des anciens est le Zora Magdaros. Une bête énorme à l'échine volcanique. Ah, c'est ça qu'on a eu là. On s'est fait au début là. Zora Magdaros. Si tu veux l'expérience d'origine, il vaut mieux les éviter. Ouais, après si elles sont complètement OP, on verra. La commission cherche à découvrir pourquoi les dragons anciens migrent vers le Nouveau Monde. Ah, ok. Tous ces monstres sont parmi nous depuis la nuit des temps. Oh là, qu'est-ce qu'il a Dumbledore ? Ils altèrent l'écosystème, dénaturent le paysage et ne laissent que le chaos dans leur sillage. Ils se rendent sur ce continent tous les dix ans environ. Mais pour quelle raison ? Oh le chat, j'avais pas vu derrière. Avec l'aide de la cinquième, nous percerons enfin ce mystère. Bien dit. On passera enfin aux choses sérieuses ! Oh putain ! Oh ça c'est sûr ! Mais pour leur chasseur, je veux que vous vous concentriez sur notre problème de Jagras et sur la défense d'Astera. Étudiez l'habitat et le mode de vie déjà grâce. Ensuite, nous aviserons. C'est comme si c'était fait, commandant. Quant aux autres, vous connaissez la marche à suivre. Nos chasseurs ne doivent manquer de rien. Enfin un peu d'action ! Vous autres de la cinquième, commencez par prendre vos marques. Nous serons là pour vous guider. Ouais et les viewers aussi. Entendez ! Restez avec moi et tout ira bien. La bannière de la cinquième promet un vent de renouveau. A vous de remplir cette promesse. Ce sera tout ! Disposez ! Très bien ! Sacrée réunion avec le commandant. C'est même pas une journée que la cinquième est arrivée, on vous envoie des gens en mission. Bien, on va s'occuper de ce problème de Jagras. Jagras, ouais. Mais d'abord, il va te falloir une arme. Ah oui, peut-être. Il y a un coffre à ta disposition dans la chambre. Suis-moi, je vais te montrer. Ok. Donc là, on a vu un peu tout le monde. On a vu le commandant. On peut tous leur parler. Va faire un tour dans ta chambre. Il faut que tu t'équipes d'une arme. Va faire un tour dans ta chambre. Ah, les voix est ferme. C'est là la chambre. Votre chambre. Clique. Ok. On a pas le temps de lire. Les bases de la chasse, récupérer, machin des trucs. Oh, il est mignon, il s'est posé. Oula. Alors, suive le chef d'équipe. S'équiper d'une arme. Je veux bien. Oula, qu'est-ce qu'il... Quoi ? Il sort une pierre en forme de chat ? Quoi l'idée ? Tu trouveras un équipement de base dans ce coffre. Choisis ce qui te convient. Ouais, ok. Équipement. Alors, les différentes identes ont une grande influence sur... 14 armes différentes. Ah ouais. Pou, 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 pou. Donc, les différentes identes ont une grande influence sur les rondements des combats. Par exemple, les grandes épées infligent des attaques dévastatrices, tandis que l'épée bouclier, une grande mobilité, des frappes rapides. Le fusard balette lourd est encombrant mais très puissant. Je veux dire qu'il te convient le mieux à votre style de chasse. Vous entraînez vraiment à... Vous parlez au chambelan de votre chambre, il faut rentrer dans l'aire d'entraînement. Ok. Ah, attends, vidéo. C'est quoi ça ? Ouf. Oui, d'accord, ok. D'accord. Il te présente un petit... Ouais, mais je préfère épée et bouclier, moi. Ou double épée, gars, ou pas ? Je sais pas, on va voir. Ouais, l'autre... J'ai quoi ce truc ? C'est une mitraillette. Il existe 5 pièces d'armure différentes, chacune protégeant une partie spécifique du corps, la tête, le corps, les mains, la main. Ok, des équipements classiques. En plus d'améliorer votre défense, certaines armures peuvent également conférer des talents qui sont utiles durant les chasses. Ce sont des armures qui correspondent le mieux à votre style de jeu. ZC... Enfin, ouais, WC, du coup, pour consulter les caractéristiques et les talents de votre équipement. Ah, WPA ? Ok, cool. Enfin, genre DAG ou un truc comme ça. Vous pouvez également sauvegarder les 7 personnalisés. Très bien. Suivant. Compris, oui. Oula ! Alors, il va falloir se faire ce nouvel environnement, ce nouvel inventaire et tout ça, le coffre et le bordel. Équipement. Alors... Alors, choisir une arme, il me disait. Alors, attends. Etat. Alors, W et C, déjà. Ok. Donc, on peut switch. Pour l'instant, j'ai pas d'arme. Ok. Alors... Attends. Attends. Pour l'instant, j'ai une attaque de 112 en tranchant. Une affinité 0% élément aucun. J'ai 1 de physique. Contrôle. Aucun talent. Ça, ils savent pas encore. Et donc, du coup, comment on fait ? Eh bien, mobile. Mais au final, ça manque peut-être un petit poil de l'EPS, mais rien qu'il puisse inflisser en son champ. Départ. Et tu peux toutes les monter, de toute façon, je suppose. Donc là, on clique là. Épée du chasseur. Ah, c'est ce que tu me disais tout à l'heure, non. Ah non, défenseur. Faut pas prendre défenseur. C'est quoi défenseur ? Oula ! Muti Logoth. J'ai pas défenseur. Ah, c'est ça. Dague jumelles. Pourquoi ils me présentaient plutôt l'autre ? Si je veux changer vers ça. Épée du chasseur. Ok. Ouais, c'est ce qui est conseillé de base, en fait. J'aime bien les doubles dagues, moi. Alors, comment on fait ? On les a équipées, là ? De toute façon, elles sont toutes à 112 au départ. Ah non, 184. 112. Coffre. Là, j'ai équipées, je dirais. Si je fais C, j'ai équipées. Non, j'ai pas équipées. Alors, comment on équipe ? Ah, je peux mettre des... Tu ne les as pas encore craftées. Je te disais juste de ne pas les crafter. D'accord. C'est ce que je veux, hein, ça. Eux, ça veut dire quoi ? Equipées ? Selectionner un équipement. Oui, c'est ça que je veux. Confirmer. F. Ok. F marche pas. Fais voir prévu. Oui, elles sont équipées. Ok. Mais une armure aussi. Ok. Ah, ça me plait bien, ça. Tac, tac, tac. En mode voleur, là. Ok. Alors, une armure. Qu'est-ce qu'on va mettre ? Des lunettes. Un homme de maille. Non, ça, non. Cette merde-là, non. Ouais, en maille, ça va être bien. Cuir au zèv. Ouais, en maille, ça fait... On va mettre tout en maille. On va mettre tout en maille, là. Ok, ça va assez vite, en fait, à s'équiper. Ok. Putain, voilà, on a déjà une bonne armure au début, hein, punaise. Mais comme équipé, ouais, logique. Ok. Donc là, on est bien équipé, là, tout va bien. Donc là, on a Prince de la cueillette, niveau 1. D'accord. Accélère la collecte et empêche les chutes pendant les collectes. Ok. En cas d'attaque. Ok. Ah, cacher mon casque. Ouais, cacher l'arme. Comment on fait pour cacher le casque ? Ça doit voir ma tête, quoi. Ah, dans les options. On ira voir ça. Donc là, homme de maille. Ok, en fait, il y a toutes les stats bout par bout ici. Ok. Très bien. Donc là, équipement, on est équipé. On est chaud, patate. Bien. Tutorial à ajouter au guide de survie. Parlez à la fistante. T'appartenais à une quête pour toi, je crois qu'elle t'attend à la cantine. Qu'est-ce qu'elle reposer à la cantine quand on pourra finir tes préparatifs ? J'aurais une quête à te proposer. Pas de problème. Crunelle, elle veut quoi ? Parle au chabellon pour te familiariser avec tes armes dans l'aire d'entraînement. Mouiou ! Salut Mietre ! Vous le savez... Putain, il s'en arrête, ils ont mis ça. Vous le savez. Vous le savez, il est possible de fabriquer mon équipement à la forge. Équipement. État du palico. Ouais. Vendre le palico carrément. Ah non, vendre des équipements. Équipement. Pourquoi il a une belle gland, lui ? Déconnée, il n'y a pas autre chose ? Non, il n'a que ça pour l'instant. Ok. Un équipement. Ouais, on va mettre du cuir, il va être mignon. Veste en cuir. Oh putain, la tête. La bombe Vita-Guêpe. Ça fait quoi, ça ? On vient de savoir ce que ça fait. En cliquant dessus, en restant dessus. Ah oui. Un gadget utilisant du miel de Vita-Guêpe, le montant de la vie restaurée augmente avec la maîtrise du gadget. Ah ok, c'est un heal. Coffre. Ouais non, c'est très bien là. État du palico, on s'en fout pour l'instant. Bah écoute... Ah quoi ? Ah c'est comme sur vos, comme sur les MMO. Alors tu me disais, dans les options, on peut, je suppose, dans les paramètres de jeu, nom du personnage qui vient, machin, je sais dans quoi. Command, nom, caméra, affichage. Non. Audio. Ça doit être là-dedans. Destination de retour, point de départ, participation aux quêtes automatique, affichage Uday. Non, c'est très bien. Silhouette du personnage. Mini carte fixe, indicateur de dégâts, sous-titres, affichage de la coiffe. Yes. Non. Euh... Ah oui, sauf cinématique, c'est énorme ça. C'est marrant qu'ils aient pensé à ça. Parfait. Euh... Chambelan. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, cette pièce n'est pas un placard ménagé pour les novices. Je le jure sur mes moustaches. Elle contient tout le nécessaire, comme cette malle qui vous permet de gérer votre équipement et d'en changer. Miaou. J'espère simplement que vous n'êtes pas pudique. Ah, personne ne vous a prévenu, vous auriez des... Des colochataires. Lol. Chaprisky ! Passons juste à côté de votre lit. Il se trouve un coin où vous pourrez gérer l'équipement de votre palico. J'ai déjà vu. Pratique, non ? Au fait, adressez-vous à moi pour accéder à l'aire d'entraînement. Je suis votre humble chaviteur. Putain. Je suis à votre service. Miaou. De quoi avez-vous besoin d'y être ? Euh... Ouais, entraînement, je veux bien aller m'entraîner. Ouais, 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 ouais. La coiffe. Yes, tu as raison. Oula. Euh... Bah, YouTube, on va voir l'entraînement dans une prochaine VOD. Plus.